Aujourd'hui, je crois que nous ne recherchons plus notre moitié. Nous ne sommes plus à la recherche de l'âme sœur, ni à la recherche de l'unique, mais peut-être plus à la recherche d'un partenaire. Donc il y a une rationalisation de l'amour, il y a aussi une commercialisation de l'amour, c'est-à-dire que l'amour est rentré dans le marché, l'amour est rentré dans les réseaux sociaux. Quand on était encore dans le mythe de l'androgyne, ce que l'on voulait vivre dans sa vie, c'était un amour fou, quoi. C'était ça, ça faisait partie du but de la vie, en tout cas d'un idéal, d'un idéal personnel, parce qu'on pensait qu'on allait s'accomplir à travers cette rencontre. Aujourd'hui, non. Quand je parle de partenaire, les jeunes, adolescents, je pense qu'en tout cas, à travers les réponses que j'ai eues dans mon questionnaire, l'amour-passion est vraiment dévalorisé à leurs yeux, c'est quelque chose de très négatif, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas vivre parce que ça fait souffrir et parce que ça ne dure pas longtemps. T'es amoureuse ? Je suis obligée de répondre, c'est juste une question. Je n'ai personne dans mon lit, si c'est ce que tu veux savoir. Personne que je ne puisse changer avec les draps. Il est footballeur, il s'appelle Sergei Nimov-Nemovic. Enfin, ça plaît, je l'ai largué ce matin. Je pense que ça a pour conséquence ce changement de paradigme, cette fin de l'amour-passion, parce que l'amour-passion, c'est conférer un objet unique, un prix, une valeur inestimable. Et là, comment ressentir ce désir fou de quelqu'un alors qu'il y a tellement de gens à côté qui seraient peut-être comparables, mieux, en tout cas accessibles ? C'est là où, effectivement, ce n'est pas la fin du sentiment, comme le craignent peut-être certains sociologues, comme Eva Illouz, elle parle de la fin de l'amour. Ce n'est peut-être pas la fin de l'amour, mais un autre type d'amour qui va ne plus se focaliser sur un seul objet et un autre type de désir qui va être plus diffus, disséminé, et puis d'anjohanesque, c'est-à-dire un désir de séduction. On ne sait plus si on est amoureux ou si on ne l'est pas. On a perdu cette notion-là, en fait. Et on ne sait plus à quoi ça correspond. Peut-être aussi, effectivement, par cet infini des possibles sans cesse. Et aussi, je pense, parce que nous n'avons plus le mythe de l'amour fou. C'est-à-dire que l'imaginaire amoureux se nourrit beaucoup d'histoires qu'on raconte, de légendes. Et nos légendes, ce ne sont plus Tristan et Zeuth, les livres de, je ne sais pas moi, de Balzac, Flaubert même. Ce n'est même plus les films des années 50, les comédies romantiques. Il n'y a plus de comédies romantiques. La dernière, c'était La La Land. Et La La Land, c'est une vraie comédie romantique dans les cas des films de Jacques Demy, une comédie musicale de Personnes tombes amoureuses l'une de l'autre. Et puis, chacun mène sa carrière. Et finalement, quand il se revoit à la fin, où il se repose, on a comme le film très, 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 très rapide. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient restés ensemble et s'ils n'avaient pas poursuivi leur carrière ? Eh bien, ils auraient eu des enfants, ils se seraient peut-être empêtrés dans une vie quotidienne et familiale qui les aurait tout simplement enlisés. Et peut-être que ce n'était pas le bon choix. Donc, il y a comme une morale de l'histoire de « Bon, ben, c'est peut-être mieux de suivre son épanouissement individuel » plutôt que l'épanouissement à deux. Et c'est aussi un peu la morale de l'autre dernière grande comédie romantique de notre époque, qui est « A Star is Born ». « Je peux te poser une question indiscrète ? » « Allez-y. » « Tell me something, girl » « T'en écris, toi, des chansons ? » « Je ne chante pas mes propres chansons. » « Pourquoi ? » « Ben, parce que je ne le sens pas. » « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te bloque ? » « À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils n'aiment pas mon physique. » « Moi, je te trouve très belle. » Le mot « amour », aujourd'hui, c'est un mot valise qui recouvre beaucoup de réalités différentes et même divergentes qui n'ont rien à voir entre elles et qui sont contradictoires, comme l'amour avec un grand A, l'amour absolu, mais aussi l'amour liké sur un réseau, mais aussi l'amour JTM, juste parce qu'on s'est rendu un service et c'est une façon de dire merci où c'est cool, JTM, donc cet amour à tout bout de champ, il est à la fois extrêmement banalisé, extrêmement galvaudé et extrêmement investi. Donc, il faut retrouver effectivement le sens sacré du mot « amour » sans le désacraliser, sans liker, sans le virtualiser à l'extrême. Life, 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 Life